Bonjour à tous les amis, c'est Oumi et nous nous retrouvons pour ce nouvel épisode de Oumi Aqua Quest. Dans l'épisode dernier, on n'avait pas fait grand chose au niveau combat, on avait surtout parlé aux personnages, on en a appris plus sur l'histoire, sur la méchante et sur les forteresses. On a appris qu'on devait améliorer notre épée parce qu'elle avait perdu ses pouvoirs et on s'était rendu justement ici pour la forteresse de foudre où nous allons retrouver un nouveau pouvoir pour notre épée. Alors, mode d'emploi de la forteresse. Pour réparer les arbres, frappez-les. Logique ! Ok. Donc comme je vous ai expliqué dans l'épisode précédent, je tourne celui-là à la suite du précédent justement. Donc voilà, c'est juste pour ça. Ok, pour l'instant ça va, les monstres sont pas trop compliquées. Ok, s'il faut une clé. Danger, 4000 volts électrocution. Porter la cape de foudre obligatoire. Inquiète ! Toi, tu vas ! Va-t'en, 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 va-t'en ! Ok, on a une clé. Je frappe juste ça. Parfait. La cape de foudre que la princesse Electra nous avait donnée. Donc heureusement qu'on n'avait pas acheté car si vous vous souvenez, je comptais acheter l'équipement mais il nous l'était donné juste après. Donc voilà. Effectivement, si on n'a pas la cape, on risque un peu de mourir. Oh, c'est vraiment beau. J'aime beaucoup. Le donjon a l'air très beau, en tout cas pour l'instant c'est beau. Ça me fait un peu penser à un environnement de poison aussi. Plutôt du poison que de la foudre. Est-ce que je prends des dégâts si... Non, ok. Ok, ça c'est bon. Une grande potion, parfait. Ok, on va voir ce que ça change juste après. Donc je le frappe. Ok, d'accord. Il faut la mettre de la même couleur. Ça change... Oh non, ok, il faut juste les réparer pour que ça devienne violet, ok. Donc plus on les frappe, plus on les répare, plus c'est pour ça que ça change de couleur, ok. On va aller dans la pièce d'à côté. J'ai l'impression qu'on nous donne beaucoup de vie aussi, peut-être. Peut-être diminuer la fréquence de vie des ennemis. Enfin, en tout cas juste pour le donjon ici. Parce que je trouve qu'on a beaucoup de... On a beaucoup de cœurs. De cœur. Oh wow, je les tu en as un coulis. Oh, on s'est juste téléporté peut-être, je ne sais pas. Hop, on va se faire quelques saphirs. Je suppose que du coup, ouais, on va peut-être retourner dans... Dans les zones de feu et de glace. Donc il va falloir peut-être qu'on achète les... Les deux autres caps. Sauf si elles nous sont offertes, bien sûr. Pour ça, je ferai attention. Je ne les achèterai pas tout de suite. Les... Les... Les caps. Hop là. Parce que si... Je veux dire, si d'autres PNJ nous offrent les caps, c'est sûr que je ne les achèterai pas. Mais je ne crois quand même pas que tous les objets soient offerts. Parce que sinon, ça ne servirait à rien de les mettre en vente. Donc, peut-être qu'il y a juste la cape de foot qui est offerte. Je ne sais pas. Je demanderai à Keizo. Est-ce que c'est un truc pour revenir à l'entrée ? Je vais mettre ce que c'est. Je teste. Ouais, ok. Donc c'est un checkpoint. Ok. J'espère que ce n'est pas déjà le boss quand même. Non, ça va. Parce que comme les donjons étaient un petit peu plus courts, j'avais un peu peur que ce soit... Que ce soit ça. Mais non, ça va. Je pense que c'est plutôt des checkpoints comme... Comme on prend assez bien des gaps, parce qu'il y a quand même assez de monstres. Mais je pense que, honnêtement, il devrait peut-être diminuer la fréquence des cœurs. Parce que sinon, le checkpoint, ça ira un peu à rien, en fait. Parce qu'on ne perd pas beaucoup de vie. On la récupère à chaque fois. On est toujours full vie. Donc voilà. Mais je demanderai à Kaiso de modifier ça pour que ce soit un peu plus dur, je veux dire. Bon. J'ai une nouvelle épée, alors autant s'en servir. Oh yeah ! Avec la belle musique, en plus. Oh, qu'il a le droit de faire ça ? Il nous avait prévenu que ça ne nous protégeait pas tout le temps. Ouf, de la vie, 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 de la vie. Oh ! Ouf ! Ok, là, je suis d'accord que les cœurs soient fréquents, parce que ce boss, il fait mal. Il fait vraiment, vraiment bien mal avec ce sort de foudre. Ok. Mais honnêtement, je trouve qu'avec lui et le Cerber, je trouve que ça fait déjà des bosses qui ont... Mais qui sont... qui ont plus de charisme, mais qui font un peu plus mal. Est-ce que c'était... Non, c'était pas le boss, c'était le sous-boss. Ok, ça, c'était un sous-boss. Donc, ça veut dire que, techniquement, le boss devrait être encore plus fort. J'ai peur. Ok, j'ai peur. Mais on va voir, hein, peut-être que le boss sera pas dur. Oh, non. J'ai fini ? Ah non, ok, oui, c'était déjà le boss. Oh. Oh, d'accord. Je trouve que c'était vachement court. On la ferme en 7 minutes, le donjon ? Oh, c'était court. Bon, mais c'était quand même un beau donjon, mais je trouve qu'il était quand même assez court. Vous recevez le pouvoir de la foudre. Bravo. Oh, yeah. Vous êtes maintenant au niveau 9. Ok. Parfait. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Oh, est-ce que l'île s'effondre ? Est-ce qu'elle tombe ? On dirait... On aurait peut-être dû prévenir Oumi. La prévenir de quoi ? Que si elle prend le pouvoir de la foudre, la forter... Mais ! Mais vous auriez pu me le dire avant ! Merci ! La forteresse va tomber ! Et je fais comment pour survivre ? Oh. Mais non, elle n'a pas besoin de savoir ça. Quoi ? Merci ! Merci ! Outsch ! Ok, merci ! Oh, d'accord. Bon. Ben, on n'aura pas pris... Oh ! On n'aura pas pris trop de dégâts, c'est déjà ça. Puis maintenant... Maintenant, là-bas, c'est accessible. On va aller voir. Tours ouest. On va juste voir qu'est-ce qu'il y a ici. Tours de combat. Bonjour, jeune dresseur. Euh, je veux dire jeune magicienne. Bienvenue au Conseil 5. Ici, tu pourras améliorer tes compétences et gagner des prix. Assure-toi juste d'avoir une bonne assurance vie. Oh, what ? On va tester ça. Mania. Et toi, le maître feu, c'est moi. Alors, on fait un petit PVP. On va tester, ouais. On va tester, c'est parti. Ok, maître feu apparaît. Combattre. Attaquer. Oh, 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 il fait mal. Bulldo. Oh oui, attends, on va tester ça. Eh, wow, 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 il fait super mal. Eh, what, what ? Bof, pas terrible. Oh, shit. What ? Je sens que je vais avoir des courbes à suivre. What ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi, ça ? Euh... Inquiète, attendez juste un petit instant parce que j'ai juste une petite urgence. Attendez juste une minute. Re, les amis. Donc, excusez-moi pour cette interruption. Euh, en fait, j'ai engueulé Keizo parce que, euh, en fait, normalement, cet endroit est trop fort et c'était pas prévu que j'y aille. Donc, dans la nouvelle version que Keizo va mettre, euh, va fignoler, il va mettre une pierre de niveau 10 devant la porte pour pas qu'on y aille tout de suite parce que, en fait, ben, j'y suis allée mais c'était un peu trop fort pour moi. Du coup, ben, je me suis, c'est pour ça que j'ai été téléportée dans la chambre. Keizo, on m'a fait revenir, euh, ici. Donc, euh, conclusion, donc, je vais pas aller tout de suite explorer cette tour, euh, de combat. Et, euh, je vais revenir sur mes pas et je vais continuer l'histoire. On reviendra faire cette tour, euh, une prochaine fois. Voilà. Ou au pire, euh, peut-être que je la jouerai peut-être pas, je sais pas. Dites-moi, euh, parce que, euh, peut-être que vous voulez la faire tout seul. quand vous découvrirez le jeu, alors, ben, dites-moi si vous préférez que je le fasse, euh, que je fasse la tour ou dites-moi si vous préférez que, dites-moi si vous préférez, euh, le découvrir, euh, tout seul ou si vous voulez que je la fasse. Bon, on va continuer, donc, on va retourner sur nos pas. Oh. Vous auriez pu me prévenir de quoi ? Ah, oui, je vois. Mais tu es encore en vie, c'est le principal. Parce que j'aurais pu en mourir ? Mais non, tu ne risquais rien. Le prochain pouvoir est celui du vent. Il est dans les ruines de l'île de la forêt. Si tu oublies ta destination, parle à Salsup dans ton bateau. Bonne chance. Ok, bon, euh, comme le donjon était assez court, ben, on va encore continuer. Euh, par contre, on ne va pas tout de suite aller, euh, sur l'île du vent. J'aimerais bien revenir, euh, j'aimerais bien revenir à la capitale pour, parce qu'apparemment, euh, j'aurais raté un gros easter egg. Donc, du coup, ben, on va retourner là-bas. On va aussi y retourner pour voir s'il y a du nouvel équipement ou quelque chose. Donc, euh, je ne sais pas si on va tout de suite aller à l'île du vent dans cet épisode. Mais, en tout cas, on va se rendre au moins, euh, jusqu'à la capitale. Hop, j'aimerais bien que les monstres lâchent plus de, plus de saphir pour avoir un peu plus de, de sous. Mon bateau ! Oh, oh, euh, ok. Euh, oh, shit. Euh, bon, ben, excusez-moi, je crois que je vais devoir refaire une pause. Attendez, je reviens tout de suite. Re, les amis, donc encore désolé pour, euh, cet imprévu, mais il y a eu, en fait, un petit bug. Donc, normalement, en fait, ce n'était pas prévu que je meurs à la tour ouest. Du coup, ben, le bateau avait été, euh, re-téléporté au... à l'île du Croissant. Du coup, euh, Keizo m'a repassé une nouvelle version, cette fois, complètement débugée. Et, euh, du coup, je vais enfin pouvoir jouer normalement. Euh, pourquoi est-ce que je retourne dans la ville ? C'est parce qu'en retournant, en retournant sauvegarder pour que Keizo me passe, euh, la version, euh, buggée, J'ai remarqué qu'il y avait ceci, juste en haut, et j'avais oublié d'aller le visiter. Alors, je viens juste, euh, vite voir ce que c'est. Euh, ok, donc c'est une zone assez étrange, avec des piliers. Je pense qu'il va me falloir un... je me demande s'il ne faut pas que j'utilise un sort pour les avoir. Je crois que je ne peux pas l'avoir tout de suite. Ça va sûrement être un sort de feu ou de foudre, peut-être, pour les atteindre, je ne sais pas. Mais je ne pense pas, en tout cas, que pour l'instant, je puisse... que je puisse l'avoir. Ok, donc c'était juste pour vérifier ça. On va retourner au bateau, et on va enfin aller explorer, euh, la capitale. Alors, on continue. Ok, c'est parti. Donc, on continue, on va juste aller vite voir, euh, à la capitale, pour, euh, voir s'il y a des... des nouvelles choses. Euh... je ne sais évidemment plus par où est-ce qu'il faut que je passe. On va tester, ça c'est l'île, je ne sais plus quoi, l'île avec des pirates. On va remonter, ça c'est l'île, euh, une île que je n'ai pas l'impression de connaître. Ah, voilà ! Un qui est parfait. Hop là, alors, euh, donc l'hystereg que j'avais manqué serait ici. Metal Festival of Minds and Men and Sleep Not. Ah, 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 ok. On va aller voir, donc, à l'intérieur. Alors, chef, un petit verre, on a sauf, chef, un petit verre, on a sauf, une petite bière, on a sauf, on a sauf. Ah, c'est... je ne sais pas c'est quoi. Je sais que c'est un easter egg, mais je ne sais plus vraiment à quoi ça fait référence. Je pense que c'est un truc belge avec la bière, je ne sais plus trop. Faites attention au tipiaque, ce pirate s'en prend au navire des marchands. Oh, ben merci, j'aurais bien voulu le savoir avant. La J-pop, c'est cool. Peut-être. Les céréales, c'est mieux, mais liquide, c'est bon. Les céréales, c'est mieux, mais liquide, c'est bon. Mouais. Yoho, apportez-moi du rhum. Opa, niam, niam style. Tag. Vive le métal. Vive le métal. Oh yeah. Je me demande s'il y a moyen de faire... Miku ! Oh, mais vous êtes... Miku ? Oui, c'est moi. Génial ! Oh, cool. Yatsune et Miku. Wow, trop la classe. Et votre sprite face déchire. Oui, merci. Oh ouais, en effet, il est vraiment beau. Je vous croyais virtuel. Eh bien, nous sommes dans un monde virtuel. J'ai pu venir jouer un concert ici. Mais mon micro est cassé. Non ! Si vous pouviez me trouver un électricien, ça me rendrait service. Oh ! Oui, mais oui ! Micro cassé, trouvé. Oh oui, cool ! On va pouvoir aller... Ok. On va retourner à l'île de foot, du coup. Et on va... On va aller réparer le micro d'Hatsune Miku. C'est trop cool. Ça déchire sa grand-mère. Mais c'est rien, c'est bon. Mais qui te signe ? C'est la même chose que l'autre gamme disait. Puis toi ? La salle est bien remplie aujourd'hui. Comme il n'y a pas de cycle jour-nuit, je ne sais pas s'il va vraiment avoir un concert. Peut-être que quand on va rapporter le micro de Miku, on va voir quelque chose. C'est ce qu'on va aller faire. On va tout de suite retourner à l'île de foudre pour réparer le micro. C'est génial ! Ok, c'est parti. Donc, c'était par là-bas à peu près, je pense. Attendez, il y avait l'île de la Boussole quelque part. C'est-il m'intrigue ? Je n'en souviens pas c'est quoi. Ça, c'est l'île de feu. Je pense que l'île de foudre était plus par là, justement. Ça, c'est quoi ? Oh, ok, j'ai tourné en rond, d'accord. Ah, ben. Ok, d'accord, donc en fait, elle est juste en dessous. Excusez-moi. Ok, donc la capitale est vraiment juste au-dessus. Bon. Ok, toi, tu dégages. Il faudrait vraiment que les saphirs, pardon, soient plus fréquents, parce que là, on droppe beaucoup de vie, mais j'aimerais beaucoup avoir des saphirs pour m'acheter de l'équipement. Les trèfles, on n'en a pas encore vraiment besoin, vu qu'on ne sait pas faire grand-chose au niveau sort. Ok, donc l'électricien, c'est par là. Bonjour madame, je répare tout. Vous pouvez me réparer ça ? Oui, bien sûr. Fini. Micro réparé. Yes ! Bon, ben, on va tout de suite aller l'apporter à Miku. Hop, je casse les herbes parce que j'aimerais beaucoup avoir quelques saphirs en plus, parce que comme on n'en a pas beaucoup droppé, j'aimerais en avoir quelques-uns. Au pire, je pourrais faire du... Au pire, je peux aller farmer le saphir hors vidéo. Ok, donc c'est juste au-dessus. On va au-dessus. Voilà, hop, on fonce. On retourne voir Miku. Hop là. Vous avez réparé mon micro ? Trop merci ! Voilà, pour vous remercier, c'est une pierre très rare. Un oricalque ? Wow ! Cool ! Oh, on n'a pas droit à un petit concert, Miku ? Merci infiniment. Oh, il n'y a pas de quoi. Je ne peux rien faire avec ça. Ok, il fallait juste... Ok. Oh, dommage. Je pensais qu'on aurait droit à un petit concert, mais... Mais non. Ok, bon, ce n'est pas grave. J'ai l'impression. Oh, il y a... Ok, c'est juste les PNJ qui changent un peu de place de temps en temps. Hop là. Ok, c'était fun, comme Easter Eggs. C'était cool. On va juste vite aller voir s'il y a quelque chose de nouveau dans le magasin des armures. Puis après, je pense qu'on va... Pourquoi je vais là-haut, moi ? Je pense qu'on va s'arrêter là. Parce qu'au départ, je voulais en fait faire un épisode plus long et faire le Temple du Vent. Mais Keizo m'a conseillé de ne pas le faire tout de suite. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a encore un petit bug ou quelque chose. Mais bon, donc du coup, je n'irai pas le faire tout de suite. Ce sera pour le prochain épisode, le Temple du Vent. Voulez-vous quelque chose ? Oui. Oh, je ne voulais pas acheter du rhum. Oh là là. Ok. Je ne suis pas un pilier de bar. Il fait quelque chose de bizarre, le marchand. Bref. Bonjour, vous voulez quelque chose ? Alors, qu'est-ce que tu as ? Colline, non, non, non. À part les caps. Anneau de pureté, bobine. Non, il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose. Oui, au final, la résistance au poison a été remise pour l'anneau de pureté. Oh, ça, ça peut être assez intéressant. Bobine de fil rouge. Ah ouais, on va l'acheter. On va voir ce que... Ça a l'air assez cool. Objet. Alors. Non, je ne sais pas. Équipement. Oumie. Accessoire, bobine de fil rouge. Yeah. Ok, bon, ben voilà. Je pense que c'est bon. On est bien comme ça. Euh... Voulez-vous se regarder ? Oui, voilà. Euh... Sur ce, je pense qu'on va arrêter cet épisode ici. Il me semble qu'il n'y avait plus rien d'autre. Oh ! Attendez, wait. Il y a aussi... Il y a aussi un truc que j'ai oublié qu'on n'a pas été refaire avec le code de la mine qu'on avait obtenu du roi. Je ne suis pas retournée le faire, on est d'accord. Bon, ben finalement, j'ai trouvé quoi faire pour vous faire un épisode un peu plus long. On va peut-être aller faire ça. Donc finalement, c'est bien. Il y aura un peu plus de contenu. Euh... Il faut juste que je retrouve l'île. Parce qu'il y avait quelque chose à la mine, si vous vous souvenez. Il y avait une grille avec un code qu'on avait enfin obtenu du roi. Du coup, on pourrait peut-être aller voir ce que c'est. C'est peut-être un trésor fabuleux, quelque chose de très utile. Euh... Du coup, on va retourner voir ce que c'est. Il faudrait juste que je puisse retrouver l'île. Euh... L'île de glace, c'est là. Voilà, c'est celle-là, il me semble. Oui, c'est celle-là. Ok. C'est-il là ? On va aller accoster ici. Voilà. On fait vite. Enfin, vite. De toute façon de parler, parce qu'on prend notre temps quand même. Ok. Hop. Euh... Attendez, est-ce que je suis au bon endroit ? J'ai l'impression. Oh, par là peut-être ? Ouais, c'est ça, c'est par là. Par ici. Donc ici, on avait déjà tout exploré. Donc je fais juste le chemin bref et court. Je ne fais pas une exploration totale de la zone. Alors... J'espère que je me rappelle du chemin. Ça fait longtemps, la mine de Catalina. Normalement, ça devrait aller. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'était par là. Voilà. Ok. C'est rien. On continue. Voilà, c'est ici. Toi, la chauve-souris, tu t'en vas. Avec les codes que m'a donné le roi, je peux entrer. Voilà ! Ben, c'est nickel ! Ok, donc on est à la partie suivante de la mine. Ok. Est-ce que c'est vraiment une grande zone ? Wow ! Ok, wow ! Il y a beaucoup de trucs ici. Foudre, glace... Je ne peux pas interagir avec ça. Ok. Petit cristal trouvé. Ok. On a eu un petit cristal. Mais il y a autre chose à faire avec encore les mêmes piliers qu'à la ville de Foudre. Il faudra de nouveau repasser ici. Je suis désolée. 20 saphir. Ok. Donc ici, il n'y a plus rien. Ok. Finalement, il faudra encore revenir à la mine. Il faudra vraiment qu'on retombe sur des Pokémon Shiny pour trouver des éclats Shiny pour débloquer des sorts. Parce que ça va nous être très utile au fil de l'aventure. Je pense en fait que ce que je peux faire, c'est que je vais faire peut-être un peu de farmage de Pokémon. Peu importe l'endroit, vu que les éclats Shiny, je suppose que peu importe le Pokémon. Je veux dire, il n'y a pas un type spécifique d'éclats Shiny. Donc ça devrait être Kif Kif Buriko. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avant de tourner l'épisode 15, le prochain, je vais aller farmer un peu les rubis et les Pokémon pour avoir des éclats Shiny. Pour essayer peut-être de débloquer les sorts. Parce que les Shiny, bon, c'est assez rare. Parce qu'il n'a pas mis la vraie fréquence, mais il les a quand même mis pour ne pas que ce soit fréquent, justement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais farmer un peu pour au moins avoir le sort de feu et le sort de foudre. Parce qu'il me semble que pour l'instant, c'est que ces deux-là dont on a besoin, vu que toutes les sphères qu'on a croisées étaient rouges et étaient en hauteur. Et pour les sphères en hauteur, je pense qu'on va avoir besoin du sort de foudre. Donc voilà, ça va faire un petit épisode d'un peu plus de 25 minutes. Je vous laisse ici pour l'instant. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, même s'il y a eu quelques imprévus. J'espère que vous avez quand même apprécié. Si vous aimez la série, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça nous fait toujours plaisir quand on a des nouveaux abonnés. Puis, si vous êtes déjà abonné, vous pouvez aller voir les séries de Salsup et de Keizo, qui sont les deux autres membres d'Element Storm. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye !